Salut tout le monde, c'est Jerry Storm et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo par rapport à la présentation de la Gamecube noire qu'on m'a envoyé. Vous voyez, je l'ai intégré, mon petit Gameboy Player, avec ma petite cartouche que je vous ai fait une vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça, même si je n'en ai pas besoin. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la particularité de cette console. Alors cette console, d'ailleurs c'est assez bien vu que c'est noir le Gamecube Player, cette console a la particularité, contrairement à l'autre, d'avoir un PicoBoot. Alors un PicoBoot, c'est un petit circuit imprimé de la famille des Raspberry qui permet de faciliter l'utilisation des ISO. Alors, dans mon ancienne console, en fait, je passais par une faille, donc grâce à cette faille, en fait, on pouvait charger un jeu genre Zelda ou Walker et arriver dans un menu de la Suif. Donc la Suif, c'est un logiciel qui permet de magouiller, de lire des ISO, de mettre des émulateurs, et ça, c'était plutôt pas mal. Mais le gros problème de cette, enfin, de lancer une console, c'est que mon lecteur était bien usé. D'ailleurs, il y a encore Zelda qui est dedans, voilà. C'est super, franchement, c'est super. J'adore les mini-CD, ça a un côté trop stylé, ça faisait penser à la série Mission Impossible. Mais bon. Donc, cette console, du coup, a ce petit PicoBoot. Alors, à savoir, si jamais vous passez de la petite, le petit dongle, là, qui est d'ailleurs dans la deuxième version sur le côté, qui est normalement en dessous, hein, à cette utilisation du PicoBoot, ce n'est pas le même Suif qu'il faut installer. Moi, j'ai eu la mauvaise impression que ça ne marchait pas, tout simplement parce qu'en fait, j'étais obligé de continuer à utiliser la sauvegarde du jeu. Et en fait, on m'a dépanné, on m'a mis sur la voie, j'ai re-téchargé une autre version, où j'ai vu un tuto. Parce que c'est vrai que les gens, ils ne font même pas le distinguo entre les deux versions. Et du coup, ben voilà, quand je lance la machine, eh bien, je tombe directement dessus. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça ? Surtout que, gros avantage sur cette machine, c'est que j'ai un lecteur fonctionnel. Donc, je peux jouer avec mes jeux, je n'ai pas besoin forcément de passer sur des ISO. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur mes ressentis sur cette machine ? Alors, moi, je ne sais pas si ma machine de base était tellement usée, mais le ventilateur a l'air de tourner plus vite et donne de l'air plus froid. Donc, est-ce qu'il est plus puissant ? Je ne sais pas. En tout cas, il est plus fonctionnel. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que, alors je pense qu'il a dû le changer, parce que je n'avais jamais vu de console où, en fait, la LED était bleue. Donc ça, je trouve que c'est classieux. Je sais qu'il est possible de mettre des LED ici, mais bon, après tout ça, ça consomme de l'énergie, est-ce que je vais le faire ? Alors, l'avantage de jouer de cette façon, c'est que grâce à... Alors, il y a des gens qui passent par ici, par rapport à la puce. Moi, j'utilise cette carte mémoire, en fait, comme mémoire pour les jeux rétro. Les jeux rétro, quand je dis rétro, 8, 16 bits, GBA, ce genre de chose. Là, j'ai toujours ma carte mémoire qui fait beaucoup, beaucoup de place par rapport à une normale. Et d'ailleurs, petit problème, attention, si jamais vous passez d'une version à l'autre, n'oubliez pas que quand ça bout sur la carte mémoire, il y a le fichier DOL qui est dedans, qui n'est pas le même, vu qu'elle est censée passer directement. Donc ça, pareil, si vous utilisez le PicoBoot, enlevez un petit peu votre carte mémoire quand vous l'allumez, sinon ça va abouter là-dessus. Donc voilà, donc ça déjà, on a trouvé la solution de ce petit inconvénient. Donc j'ai une console fonctionnelle, j'ai une sortie numérique, que je vous avais déjà présenté, qui est ici. Donc j'ai accès à foultitude de jeux, surtout que je peux jouer aux jeux GBA. C'est pas pour rien que j'ai acheté le Game Boy Player à l'époque, c'est parce que j'adore passer du temps sur les jeux GBA, les Golden State, les Spinter Cell, et bien bien des jeux. C'est une console que je trouve que rarement les gens évoquent là-dessus, et pourtant elle est nettement supérieure à une Super NES. Il y a beaucoup de jeux Super NES qui ont été adaptés dessus, des jeux NES. C'est une console qui, à mon avis, n'est pas assez estimée, qui est sous-estimée. Donc voilà. Alors quand j'avais fait le déballage de cette console, je précise que la personne qui me l'a envoyé, le modder, elle l'avait extrêmement bien emballé. Et ça c'est un truc, parce que ça fait plaisir quand même, de savoir qu'une personne a vraiment pris soin de cette machine. Alors j'ai cru comprendre que cette machine était l'assemblage de plusieurs consoles, et alors on m'a bien précisé qu'il y avait des petits impacts, etc. Et alors je dois vous avouer que je suis un peu mitigé, parce qu'en fait d'un côté je trouve que le noir est vachement classe, et les petits accros ne me dérangent pas tant que ça. Je ne sais pas si je vais à changer de coque, ou refaire quelque chose. Je vais peut-être un peu la customiser. Je vous avouerai que sur les Gamecube, contrairement à beaucoup de machines comme les Wii U, les GBA, etc. Il n'y a pas beaucoup de sites où tu peux acheter des stickers, tout ça. Je ne sais pas. En tout cas comme ça, moi, elle me convient avoir une console qui est fonctionnelle à 100%, et qui permet d'utiliser dans les derniers retranchements le matos, de pouvoir jouer à des jeux rétro, etc. Surtout que c'est vrai que la monnaie de Gamecube est vraiment, vraiment une monnaie d'excellent. Franchement, au niveau du ressenti, ça c'est quelque chose que j'entends souvent quand je vois des gens parler de la Gamecube, c'est les gâchettes adaptatives, la forme, les boutons différents. Et c'est vrai que je n'avais pas fait ce distinguo, mais le A et B ne sont pas disposés comme dans les autres machines. C'est vraiment la grosse différence par rapport aux consoles Nintendo traditionnelles, c'est que le A et B n'est pas placé pareil. Et c'est pour ça aussi que dans l'émulation, bien souvent, c'est un peu problématique de jouer en bonne condition, quand vous avez un batocera ou ce genre de choses, parce qu'en fait, il y a toujours un feeling un peu différent au niveau des boutons. Ça, c'est un truc que j'ai toujours remarqué. Et même avec les mises à jour, les nouveaux logiciels pour les manettes, etc., je trouve que c'est toujours pas bon. C'est pour ça que je préfère jouer en 480p sur une Gamecube, sur un bel écran, que jouer en émulation. Et puis, moi, j'aime bien faire le distinguo entre le rétro, donc la bonne machine, et les capacités, on va dire, de nos jours, les disques durés, les cartes SD, les puces. Donc, je pense que c'est le meilleur rapport pour le gamer, c'est ça. C'est jouer avec la machine, dans de bonnes conditions. Et en plus, moi, j'ai une deuxième Gamecube maintenant. Donc, même si celle-ci va beaucoup me servir, je vais me faire pas mal de jeux. Alors, j'avais décidé de faire beaucoup, beaucoup moins de vidéos, de ne plus m'exprimer sur mes opinions, sur des choses. J'ai décidé de mettre beaucoup de vidéos en privé, de refaire une liste. Je suis en train de passer, de vouloir passer beaucoup, beaucoup moins de temps sur YouTube. Et c'est vrai que, de toute façon, avec la publicité et tout, ça ne fait que me donner raison. Surtout que moi, quand je regarde des vidéos sur YouTube, bien souvent, c'est des vidéos, des reportages, des choses qui peuvent m'apporter des choses, et pas juste de voir des gens qui sont fans de jeux à 40 balais. Donc, il y a aussi le bouton qui est resté coincé, tiens. Ah bah, mince. Bon. Ça, c'est malheureusement un problème récurrent des Gamecube. Donc, voilà. Donc, en conclusion, je n'arrête pas ma chaîne, notamment à certaines personnes qui le croient. J'ai décidé de faire beaucoup moins de contenu. Pas forcément plus qualitatif, parce que je n'ai pas envie de massacrer mon temps. Je préfère vivre ma passion, jouer. Ça fait depuis plusieurs mois que je travaille par rapport à mon setup pour jouer dans de bonnes conditions. Et puis, surtout que, voilà, moi, j'ai beaucoup d'autres activités. Et d'ailleurs, je progresse dans ma pratique martiale. Je fais des arts martiaux. Et ça, ça me prend aussi beaucoup de temps. Voilà. Donc, remerciement pour les personnes à l'origine de ce cadeau. Comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est un cadeau qui va vraiment me mettre utile. Parce que c'est vrai que sur la Gamecube, mine de rien, il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, mon Raspberry est en train de prendre la poussière pendant tout ce temps. Sur ce, je vous fais un gros bisous tous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501